Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22 et c'est un match d'Europa League qui nous attend. On joue à domicile contre Galatasaray, j'ai laissé l'équipe KIP, l'équipe des joueurs qui joue le plus souvent, forcément aucun changement à faire. On est toujours en champion, je vais lancer le match tout de suite, donc rappelez-vous le premier match en Europa League contre l'Athium, comme c'est écrit dans le jeu, c'est l'Athium en fait, on avait gagné, je ne sais plus le score honnêtement, mais on avait un peu galéré, mais on avait gagné. Donc on a pris déjà 3 points, on va voir comment ça va se passer contre Galatasaray, j'espère ne pas trop galérer, on va voir tranquille. Le réalisateur qui s'attarde sur ce joueur, il faut dire qu'il y a de quoi, il reste sur une superbe série, 3 buts en 3 matchs, allez la suite des réjouissances, c'est dans quelques instants sur eSports. Le lendemain du match nul, là je joue, on est lundi, le lendemain du match nul de l'OM contre Strasbourg, forcément très déçu, du match de Ligue 1 qu'on a eu hier. Mais je n'ai pas compris pourquoi Igor Tudor a fait reculer, a fait sortir Sanchez, tout ça, je n'ai pas compris à la fin du match, je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont reculé autant en fait, c'est dommage, parce que malgré qu'ils jouent à 10 contre 11, on avait quand même la maîtrise du ballon quelque part. On contrôlait le match et avoir fait reculer l'équipe, je pense que c'est ça qui a créé un gros défaut. C'est vraiment dommage, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est des choix bizarres qu'il a fait hier je trouve. Mais bon, on va passer à autre chose, on ne va pas rester dessus, parce que franchement, c'est navrant, c'est dégoûtant en fait. Allez, je vais laisser les compos, moi c'est toujours pareil. Allez, j'attends la compo de Galatasaray, j'espère que le jeu n'a pas bugué et qu'il va me la mettre. Marcão, Nelson, Boué, Babel, Gomis. Bafentimi, Gomis, lancé marseillais. Allez, c'est parti pour le deuxième match d'Europa League, la deuxième journée d'Europa League. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, alors bon, il n'y a qu'un attaquant de pointe, c'est Gomis. Ben, le voilà justement, Gomis. Bon, pour le moment, il monopolise bien le ballon. Il est sur la trajectoire. Allez, on retrouve Sanchez. Tout doit passer. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Ah oui, la bonne passe. Oh là là, la deuxième fois, c'est pour le goal aussi. C'est quoi ce carnaise-là ? Première intervention. Et finalement, ce ballon qui est capté. Les Marseillais à l'attaque. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas trop le match. Ah non, la passe, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas Sanchez que je visais. Mais ce n'est pas grave, le jeu, je ne t'en veux pas. Allez, il y a quelque chose à faire là. Ah oui, il va plus vite Under. Oh, ce n'est pas possible. Quelle heure de jeu. Il va lui remettre. Ah non. Il a des trous, là. Il va pouvoir s'entrer. Ah, ça c'est pour nous. Oui, ce ballon qui ne me donne rien. Ça va, pour le moment. Un très gros transfert apparemment. 900 000 euros. Je ne sais pas, un débutant. Mais le club acheteur a été sensible, je pense, à tout ce qu'il peut apporter à l'intermédicatrice. Très, très gros joueur. Très fort potentiel. Je suis méchant quand même. Allez, on va essayer de sortir le ballon proprement. De ne pas faire n'importe quoi. Malinowski. Ah, il joue plutôt derrière. Merci Sanchez. Allez, ça passe pour Sanchez. Ah oui, Malinowski dans l'axe. Oh, que l'heureux. J'aurais peut-être dû avancer un peu plus, je ne sais pas. Quel heureux, il vient de me faire, là. Ah, il est bien tiré, bien tiré, le corner, là. C'est un corner qui ne va rien donner. Allez, on va faire tourner avec Klaus. Ender, ah bah oui, il y a de l'espace, là. Oh, là, en rue, encore une fois, ce n'est pas possible. Il était à plonger, là, pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Pour le moment, le gardien, il arrête tout. Alors, ça sort bien, parce qu'on a failli la perdre. Oh, la frappe de Malinowski, encore un arrêt. Il n'y a pas Pesachy. Ok, il lui a envoyé un obus, s'il te plaît. Moi, tu voulais qu'il apprenne le... Sanchez. Il n'y a pas de solution. Oh oui, le camarade est passé. Oh, ce n'est pas possible, encore un arrêt. Bien joué, le gardien à la parade. Contre-attaque pour Galatasaray. Il continue sa progression. On cherche la faille dans la défense adverse. Il faut trouver une option disponible. Le centre au premier poteau. Ah, ça, c'est pour nous. Gendouzi de la tête. Et Klos qui la reprend derrière. Allez, il y a un peu d'espace. Ah oui, le joueur était là. Il porte le ballon. Oh, ce n'est pas possible. Il arrête tout pour le moment. Bon, après, je viens de tirer de loin. Ce n'était pas évident. Attention à ce corner. Bien tiré par Dimitri Payet. Trainer qui ne va rien donner. Alexis Sanchez. Oui, bien fait, ça. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Allez, après tout, pourquoi pas ? Oh, la bonne inspiration. Ça se passe. Eh bien, voilà. Eh, le but. Le premier but dans cette partie. J'ai un petit problème. J'ai le chat qui est parti derrière la télé. Ah, il faut que j'aille le récupérer. C'est incroyable. C'est la première fois qu'il fait ça. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça, cette distance. Bon, but ! Voilà. Au moment où je marque en plus, il part je ne sais pas où. Bon, sur une action construite. L'OM... But d'Alexis Sanchez. Allez, on ouvre le score. Pour le moment, je n'ai pas vu... Enfin, on n'a pas subi de grosse attaque énervée ou quoi. Je m'attendais à pire, en fait. Ah, vous avez trop fait. Ok, ça joue à la papasse. Les joueurs de Galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux. En jeu, en jeu, avec l'arbitre assistant. Ah bah, pour le moment, on gère plutôt le match. Alors, on a déjà eu énormément d'occasions, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas ça qu'il a demandé. J'ai pas compris, là ! J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans leur match. Les joueurs de Galatasaray, en fait. Allez, on lance Payet. Alors, on plie, il cavale encore, d'après le jeu, bien sûr. Bon, allez, corner. Il avait compris le défenseur, il l'avait bien suivi. Il ne s'est pas jeté, forcément. Allez, Gendouzi. Bon, quel but ! À un moment donné, tu ne peux pas tout arrêter, gros. Ce n'est pas possible. On va se calmer. On voit le corner qui a amené le but. Et la conclusion, cette frappe puissante, à mes distances, imparables. Une belle petite frappe en finesse qui touche le poteau. Et pourtant, au début, je ne la voyais pas dedans. Ça va, Camara qui gère au milieu du terrain. Ah, bien joué. Il y a quelque chose à faire. On va se convertir la domination en occasion réelle. C'est logiquement que l'équipe mène au score. Oh, le double de Gendouzi ! J'ai eu que de la chance, hein, sur la reprise, là. La reprise de volet. Je veux dire ce qu'il y est. On voit cette action décisive. Partie de ce centre. Après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je m'attendais plus à un centre pour Sanchez, en fait. C'est pas grave, écoutez, ça rentre, hein, on ne va pas pleurer, hein. Mais je ne les sens pas du tout très menaçants, les joueurs. Ouais, c'est pas compliqué, en fait. On sent que c'est pas la Lazio en face, là. Ouh. Si j'arrivais à la donner à Malinovski, ça pouvait faire mal derrière. Allez, pour nous ? Ah non, ok, Gendouzi la retouche peut-être, je ne sais pas. Ah ouais, ça c'est bien joué. Je me suis jeté. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ça va, ça sauve. Il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Voilà, tranquille. On ressort le ballon proprement, avec Camara. Gendouzi. Gendouzi. Va écarté sur Under. Retrouver Sanchez. Alexis Sanchez. Ah, j'aurais peut-être dû la donner à pas y être trop tard. Bobakar Camara. Est-ce qu'il voit, il est parti Sanchez. Ah, la passe est pas bonne. La passe est pas bonne. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Pourtant, pourtant. On va la remettre à Sanchez, il est parti. Il n'y a pas hors-jeu. Oh, c'est incroyable. Payette. Oh, c'est contre ce tir. À la reprise. Oh, magnifique. Bah, c'est les milieux de terrain qui font le taf. Ces images qui vont nous permettre d'admirer la perfection de cette reprise. L'équilibre est parfait. L'impact. Le gardien, il s'est un peu manqué parce que, bah, il est... 4 à 0. En contre, à sens unique. J'ai tiré au milieu des cages, avec Camara. Ouh, j'ai failli la prendre. Ah, bah, un jeu est pris. Intervention de Bobakar, Camara, qui a intercepté. Oh, ouais, Sanchez. On va plutôt choisir en retrait. Il a tout le monde qui tacle. Il y a le feu dans la défense. Alors, on met le feu. Ah, bah, apparemment, il y a 5m50. Pourquoi ? Peut-être que je l'ai retouché, j'ai même pas vu en photo. Et Gendouzi, non ? Qui ne gagnera pas le duel de la tête. Alors, ouais, il y a ça aussi. On gagne tous les duels. Pfff. Ah, excuse-moi, je t'ai pas respecté. Ah, on trouve souvent Under, là, pour le moment. Allez, attention. Oh, no ! Ouais, la belle intervention de Mousselera. Attention, la contre-attaque. Oh, je savais qu'il allait la mettre là-bas. Il n'avait pas 36 solutions. Allez, il va lui écarter. Babel. Babi-Bel. 4 à 0, c'est le score à la pause. 4 à 0, on s'en sort plutôt bien. Il va falloir montrer un autre visage. Il faut dire ce qu'il y a. C'est pas comme si on subissait. On ne subit rien du tout. On arrive à bien contrer. J'ai même l'impression qu'on a les comptes favorables dans leur surface. Alors, peut-être qu'en deuxième mi-temps, le code du jeu va s'inverser. On va voir ça tout de suite. Les Marseillais qui ont fait l'essentiel en première période, puisqu'ils mènent au score. Allez, tranquille, on va essayer de faire tourner. On joue à la maison, après tout. On ne va pas faire comme en vrai. On dirait de stresser quand il joue à la maison. Ballon qui est intercepté. Si tu veux, si tu veux, bro. Il n'y a pas de souci. Tu peux me la redonner quand tu veux. On va lui remettre. Il est parti, là, Sanchez. Est-ce qu'il y a un qui va me tacler ? Non. Il va juste me passer devant. Il n'a pas bien négocié ce ballon. Je voyais le moment où quelqu'un allait me tacler par derrière. Allez, après tout, pourquoi pas ? Ah, j'en ai trop fait. Je le savais que j'allais trop faire. Mais pourtant, j'ai que le PC. C'est très le coup d'envoi du match que nous attendons tous, qui sera donné tout à l'heure. Si vous le regardez, que vous aimez le foot, je suis sûr que vous ne manquerez pas ça. Voilà, tu dégages. Alors, tu as fait une belle percée. Mais bon, voilà. Allez, Payette qui est passée. Payette, j'ai plusieurs solutions. Sanchez, il n'est pas hors-jeu ? Si, il est hors-jeu. Le truc qui va interrompre cette action pour un hors-jeu. Ouais, je crois qu'il était hors-jeu. Bon, on va regarder, c'est bon. En général, le jeu sur ça, il ne triche pas. Allez, on va encore chercher Sanchez. Il est parti. Et cette fois-ci, il n'y a pas hors-jeu. J'ai envie de le lober, je ne sais pas pourquoi. C'est pour tous les arrêts qu'il m'a fait tout à l'heure. J'ai envie de ne pas le respecter. Allez, il est hors-jeu. Alors, ça ne passera pas. Je ne savais pas que j'allais l'avoir aussitôt, en fait. C'est pour ça. Ah ouais, ça, c'est un bon ballon pour Babybel. Babybel. On cherche une solution. Pourquoi je tacle ? Ah, c'est pour nous, ça, bon, pour l'on pèse. Oh, qu'est-ce que c'était bien joué, cette tête ? Et après, il tacle son défenseur. En mode, je ne m'en parle pas l'aiguille. Attention à ce corner. Ah ouais, c'est pour pour... Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a fait peur, là. C'est quoi, ça ? Ce relâché de balle qu'il m'a fait, là. Allez, on rejoue vite. En plus, il y a Payet là-bas qui est parti. Je ne crois pas qu'il court plus vite que le défenseur adverse, mais bon, on teste. Au moins, on saura qu'il ne courra pas plus vite. C'est vrai que sur le côté gauche, hein, de mon attaque, là, c'est pas très, comment dire... Oh, Gendouzi, le triplé, c'est obligé ! Et voilà ! Et a réussi le triplé. Malifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Ouais, sur le côté gauche, c'est pas très performant. Payet, on sent qu'il est en fin de carrière, hein. D'après le jeu FIFA. C'est son troisième aujourd'hui. Inarrêtable. Gendouzi, il se fait plaisir, ouais. Une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Après, en face, on n'a pas vraiment... Regardez-moi ça ! J'arrive... Non, ouh là ! J'ai failli faire n'importe quoi. Dimitri Payet. Ah oui, Sanchez, il est passé ! Oh, il n'y a personne pour l'arrêt ! Est-ce que quelqu'un va le tacler ? Oh, pourquoi il n'a pas fait le crochet avant ? Oh, je suis déception. Tu ne passeras pas, c'est tout. Désolé, Gomis. Je t'aime bien, mais tu ne passes pas. Un gros travail de protection du ballon. Ouais, ça, c'est pour nous. C'est bien joué. Ouais, ça, c'est un bon ballon récupéré. Voilà, frappasse, c'est bon. Beaucoup trop loin pour espérer surprendre le gardien. Bon, il n'aura quand même fait une frappe, hein, Gomis. Bon, en même temps, c'est Gomis. Ils sont bloqués. Il n'y a pas de solution, les gars. Il n'y a pas de solution. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ah, j'ai plusieurs possibilités. Dimitri Payet. Oh, ouais, ça, c'est bien joué, la frappasse ! Incroyable, encore un arrêt de ce gardien. Allez, on va changer de tireur. On va reprendre Malinowski. Allez, le corner est tiré. Au cœur de la surface. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent avec le feu. Ah, j'ai failli passer. C'est récupéré, c'est bien joué. J'ai failli passer, ce n'est pas passé. Très, très bonne récupération, mais derrière, il court plus vite. Il a passé son match à ça direct. Il court beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Je reste défense. Ce sera donc une touche. Allez, touche pour Galatasar. Interception. Que l'on récupère et que l'on rend. Ouais, bêtement, très bêtement. Je ne m'attendais pas à l'avoir, en fait. On cherche la faille dans la défense adverse. Voilà, mais c'est bon, c'est sûr que quand on ne se jette pas avec les joueurs, c'est plus facile de défendre. Ah, l'arbitre qui laisse l'avantage. J'ai mis le pied dans le vent et je l'ai touché. Ça ne passe pas, les gars. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai dit que ça ne passe pas. Ce sera une touche. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Non, ça ne passe pas. Tu veux une nuque pour comprendre. Et c'est là qu'ils vont me mettre un but. Voilà, ça a dormi debout. J'essaie de trouver la faille. Oh là là, magnifique. J'ai faisais trop le fou, là. Mais bon, c'est toujours ça. J'avais dit, voilà. Je l'avais dit. Bon, par contre, je vais faire des changements. C'est Bobby Bell qui a marqué. Voilà. Bobby Bell, je ne le respecte pas. Je ne sais pas qui c'est, mais je ne le respecte pas. Allez, on va faire des changements. Histoire de faire souffler un peu tout le monde. On va faire un trait, verrez tout, à la place de Malinowski. Et... Ah ben tiens, du coup, il a pris un en plus aussi. Il a pris un. Ouais, bon, on va faire ça. Ça me semble être un bon plan. Du coup, j'ai oublié de faire un truc, voilà. Comme ça. Là, on est bon. C'est fou, ça. Je prends toujours un but par match. Et pourtant, j'étais persuadé que sur ce match-là, je n'allais rien prendre parce que défensivement, depuis le début, ça se passait plutôt bien. Sauf que je leur rendais la balle. Mais enfin, ce n'était pas non plus très dangereux, quoi. Je veux dire... Milik. Ah, ça ne passera pas pour Milik. Le ballon récupéré sur cette intervention. Là, mec, Loss, il court plus vite que toi, je crois, mec, tranquille. Ouf, j'ai failli le couper. Il a eu coupé les jambes, les gammes bêtes. Allez, Bobby Bell qui a marqué tout à l'heure. Concentré. Le jeu, il doit m'entendre, ce n'est pas possible. Tu ne respectes pas Bobby Bell ? Alors, il va te mettre un but. Un geste de calme de maîtrise. Allez, de coup, s'il part, il ne veut pas partir. Par contre, on a Klos, là, sur le côté, qui arrive. Il n'y a personne sur les côtés. Allez, Jonathan Klos. Allez, oui, il va y aller. Tiens, dans ta tranche. Quel but ! Oh, magnifique ! Voilà, tiens, ton Bobby Bell, il est nul, là-côté. C'est un petit peu problématique. Quand le gardien prend comme ça au premier poteau. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. Il est chaud bouillant. Par contre, j'ai remarqué un truc, il s'envoie des obus. Les mecs, ils sont proches, mais vas-y. Je ne peux pas s'appuyer dans ta gueule. Ah, ça, c'est bien joué de la part de Gomis pour trouver, je ne sais pas qui c'est. Trouver, je ne sais pas qui c'est. Alors, je ne sais pas trop qui c'est. Il a réussi à créer un doute chez moi. Il a touché le poteau, alors que là, il était complètement fermé. Il était en plus gêné. Donc, je ne sais pas qui c'est. Maintenant, je sais qui c'est. Justifier tant l'équipe a dominé dans tous les compartiments du jeu. Ah ouais, il dit qu'il est passé. Le contrôle orienté. Derrière. Oh là là, c'est là. C'est là-bas, la voiture des bras. Et après, il a fait l'extérieur du pied. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qui ? Je peux faire frapper. Eh bien, tiens, il y a Veretout. Ouais, non, mais un gaucher, je crois que je n'en ai pas. Allez, ce n'est pas grave, on va laisser Veretout. Sinon, le jeu, il va tirer à ma place. Oh, magnifique, quel bon choix. Le premier but de Salivas sous les couleurs de l'Olympique de Marseille dans ma partie. Eh oui, on s'en fout. Il y a 7 à 1. Je ne comprends même pas comment ils ont pu marquer. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Je te tacle. Voilà, tiens, je t'ai pété la jambe. Ah ben, il m'a récupéré la balle. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah ben, il me la rend derrière. Il ne me respecte pas. Vu que tu me l'as donné, je ne veux pas. Allez, Veretout. Jordan, Veretout qui ne passera pas. Je ne sais même pas qui c'est qu'il va faire entrer à Mohamed. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Bon, l'intervention. Je fais n'importe quoi, ça me fait une bonne anticipation. En plus, il n'y a aucune pression. Il n'y a aucun pressing. Ou alors, peut-être que du fait que je me balade... Oh, il a tué. Il y a l'arbitre qui revient finalement à la faute. Ah ben, ça vaut un rouge. Il ne touche même pas le ballon. Tac, par derrière. Tiens, il a mis un triplé. Il a une frappe lointaine. Je riais. La belle frappe qui frôle le cadre. Incroyable. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, simplement trois. Voilà, je commande du catch et tout. Qu'est-ce qu'il fait, Payet ? Ah, il n'est pas parti. C'est vraiment dommage. Dégage. Voilà, je ne te respecte pas. Il fallait que je t'entends quelque chose là. Jordan ne verra rien. Par contre, le gars, il a tout vu. Le mec, il fait des jeux de mots pourris en plus. Allez, Dimitri Payet au corner. Il trouve Milik. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. C'est là que je visais, moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Même pas. Alors, on va écarter là-bas sur Eid Nouri. On ne l'a pas vu du match, le pauvre. Alors que vous découvrez le temps additionnel. Décompté, trois minutes. Trois minutes de temps supplémentaire. On va chercher une solution. Incroyable. Ah, il n'a pas mis. S'utilité, cette frappe. Ce sera pas mal pour les bêtisiers, peut-être. Quoi ? Il a tiré où, en fait ? Je n'ai pas compris. Ouais, OK. Il s'est complètement manqué. Bon, il a mis trois buts, quand même. On ne va pas trop lui en demander. Et puis, il y a 7 à 1. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de match, là. Oh, il a touché. Mohamed. Mais même deux coups, au final, on ne l'a pas trop vu. Oh, putain. Voilà, c'est terminé. Et le public qui... Ah là, deuxième victoire dans cette Europa League. Cette équipe a livré un match de qualité, vraiment. Très bon match de la part de toute l'équipe. Mais oui, le chat, t'inquiète pas, j'étais vu. Je fais des caresses tout le temps. Laissez-moi tranquille. Voilà, bon, on ne va pas camper dessus. Leur seul buteur s'appelle Babybel. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Donc, voilà, deuxième match d'Europa League et deuxième victoire. L'interview maintenant d'après-match. La Lazio a perdu contre Gazméthane. Ah, ça, c'est bien. J'ai vu le plus important. La Lazio a perdu... Enfin, l'Athium a perdu 2 buts à 1 sur le terrain de Gazméthane. Et du coup, au classement, on s'envoie là un peu, quoi, tout seul. Au classement de la face de poulpe. Un triple, c'est assez rare. Oui, surtout de la part de Matteo Guendouzi. Ce n'est pas trop son taf, en fait. En fait, oui, il a été étincelant, il faut dire la vérité. Il aurait même pu en mettre 5, en fait, au final. Ouais. Ils n'ont pas d'autre niveau. Pas de conseils. En fait, là, sur ce match, je suis désolé. Je suis obligé de dire ça. Je suis obligé. Babybel a marqué un but. Ryan Babel, en fait. Mais moi, je l'appelle Babybel. Il a marqué un but. Mais je ne sais pas combien ils ont fait pour marquer un but, en fait. On ne les a pas vus du match. On ne les a pas vus. Le score est sévère pour eux. Bah, oui, mais c'est logique. J'ai envie de mettre ça. Voilà. Des questions inutiles sur 20. Allez, salut. Donc, rapport mensuel sur quoi ? Sur les jeunes. Et c'est quoi ? Il y a un deuxième message. Rapport mensuel. Rapport mensuel. Voilà. Donc, voilà. Au classement. D'ailleurs, au classement, il faut que je vous le remontre. Puisque la Lazio a perdu. C'est où ? C'est U. Ah, c'est là. Je bigle, en plus. Je bigle. Voilà. Au classement, la Lazio a perdu. Donc, la Lazio n'a toujours pas pris de point. Ce qui est quand même assez bizarre. Ils ont perdu contre Gazméthane. Deux buts à 1 sur le terrain de Gazméthane. Je le disais tout à l'heure. Et nous, on vient de gagner à Galatasaray. Du coup, au classement, on a trois points d'avance sur le deuxième. Et six points d'avance sur la Lazio. Ce qui est énorme, quand même. Parce que la Lazio, pour moi, c'était les favoris du groupe. C'est les seuls à m'avoir fait du mal depuis le début que j'ai lancé cette carrière. Donc, voilà. Prochain match contre Lille. Le LOSC. Mais dans une prochaine vidéo. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ça, tout ça. Comme d'habitude. Restez peace. Aimez-vous les uns et les autres. Et salut. Ciao. Et à la prochaine.